Musique Un nouveau chapitre s'ouvre pour les élèves et bien c'est ce lundi 16 septembre 2024 que démarre officiellement l'année académique 2024-2025, surtout l'étendue du territoire national. Après les réjouissances des grandes vacances, élèves enseignants et parents d'élèves se retrouvent dans les établissements scolaires pour une nouvelle année d'apprentissage et de découverte. Une ambiance fébrile règle en ce moment même dans les écoles, collèges et lycées du pays. Les cours qui reprennent ce matin marquent le début d'une nouvelle étape dans le parcours scolaire. Deux milliers d'élèves, de nombreuses initiatives sont mises en place pour accompagner ces élèves dans leur réussite scolaire. Il s'agit des programmes de soutien scolaire, des ateliers de renforcement, des compétences et bien d'autres. Un appel à candidatures a été lancé pour la participation à un concours dénommé « Le Grand Prix littéraire du Bénin » organisé par l'Agence de développement des arts et de la culture ADAC. Ce concours vise à promouvoir la création littéraire nationale et à mettre en lumière les talents émergeants. Il s'inscrit dans une dynamique de valorisation de la culture béninoise et le soutien de la création artistique. Les inscriptions ont été lancées depuis le 12 septembre dernier et vont se poursuivre jusqu'au 8 octobre prochain. D'une information à une autre, Cotonou va accueillir du 18 au 19 septembre prochain à Cotonou un séminaire international dédié à l'évolution des besoins de financement et aux mécanismes innovants pour soutenir les projets climatiques dans la zone UEMOA. Assez sous le thème « La Nouvelle, nomenclature des études de faisabilité des projets climat et les mécanismes d'abondement du Fonds d'études climat de la BOAD », cet événement va réunir des experts de renommée mondiale, des dirigeants d'institutions financières et des représentants des gouvernements de la région. Le séminaire sera également l'occasion de définir un mode d'abondement communautaire du Fonds d'études climat de la Banque ouest-africaine de développement. En passeport pour finir le tournoi, dénommé « Jésus-sauve » a connu son épilogue le dimanche 15 septembre 2024, organisé par la jeunesse sportive de la session Calavie 1 de l'Église des Assemblées de Dieu. L'objectif était de rassembler les jeunes de l'Église pendant les périodes de vacances autour du football. La finale qui a opposé l'équipe du Temple Universitaire à celle de Zobadier s'est su la victoire au tir au but du Temple Universitaire. A l'issue de la compétition, les quatre meilleures équipes ont été récompensées. Elles sont reparties avec des jeux de maillots, des ballons et des enveloppes financières. Et voilà, c'est déjà la fin de ce rendez-vous informatif à tous les élèves. Je vous souhaite bonne rentrée et que cette nouvelle année scolaire soit riche en apprentissage et en réussite. Bon début de semaine à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501